Bienvenue à cette table ronde qui porte le titre pour une mode inclusive donc ce soir en fait bientôt je vais m'effacer parce que c'est pas moi qui vais animer la rencontre mais juste avant je vais vous parler brièvement moi je suis je m'appelle Vanessa Anne Paré je suis organisatrice communautaire à moi l'épinière et motricité Québec en fait mémo Québec on est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946 puis notre mission c'est de favoriser l'autonomie puis améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec un handicap physique plus spécialement des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière donc dans le fond notre mission elle se décline en quatre en quatre champs d'action donc il y a l'intégration sociale l'employabilité il y a la défense des droits et intérêts collectifs et finalement il y a le soutien à la recherche donc nous en fait on se trouve à co-organiser cet événement là mais c'est une je dois dire que c'est une initiative en fait c'est comme un cadeau qui nous est tombé si on veut du ciel donc la personne qui va animer la rencontre je vais vous la présenter bientôt c'est une passionnée de mode c'est elle qui a proposé l'idée puis nous évidemment on est opportuniste donc on a sauté sur l'occasion amélie oui bien bonsoir tout le monde merci vanessa ann merci tout le monde qui est avec nous ce soir alors je vais me présenter brièvement moi c'est amélie comme que vanessa ann a dit mais la mode a toujours été une façon pour moi mais sans savoir encore trop quel impact les vêtements et la mode peuvent avoir je me suis plutôt dirigé vers une galère d'ergothérapeute donc c'est d'ailleurs au travers de mes études dans l'ergothérapie mais aussi avec mon expérience avec un proche qui nécessitait des vêtements adaptés que j'ai vraiment découvert l'impact des vêtements dans notre quotidien et aussi sur notre participation sociale donc depuis ce temps-là je m'intéresse à tout ce qui touche aux vêtements pour les personnes en situation de handicap j'ai notamment participé à open style lab qui est un programme de recherche sur les vêtements adaptés basé à new york et j'ai lancé un blog pour plus d'inclusion et d'accessibilité dans l'industrie du vêtement alors il y en a peut-être qui se demandent pourquoi parler de mode inclusive mais je pense que la question à se poser devrait plutôt être pourquoi on entend pas plus parler de mode inclusive qu'est ce qu'une mode inclusive c'est certain qu'on va y revenir tout au long de nos échanges ce soir mais à la base qu'on entend par mode inclusive c'est une mode qui est pensée et qui est accessible pour un nombre maximal de personnes on a tous besoin de porter des vêtements tout le monde on s'habille on se déshabille au moins une fois par jour si c'est pas plus les vêtements à la base permet de nous protéger et de se mettre confortable porter les vêtements approprié une activité puis aussi nous faciliter la tâche en plus de nous mettre plus à l'aise par exemple pour bouger ça nous permet d'être dans le bon état d'esprit on s'habille aussi pour le plaisir les vêtements nous permettent de s'exprimer donc de signaler qui on est qui on voudrait être et de construire notre identité les vêtements ont une influence sur nous ça nous influence nous comment on se sent et ça influence notre comportement on a juste à penser à comment on se sent quand on porte notre vêtement préféré on se sent bien on se sent confiant et c'est certain qu'en se sentant comme ça on va être plus enclin à s'engager dans notre société on va pas se se le cacher l'apparence physique reste quand même quelque chose d'important donc c'est certain que porter des vêtements adéquats ça a aussi potentiel de nous donner confiance en soi de nous faire ressentir un sentiment de bien-être et d'acceptation sociale les vêtements adéquats alors le pouvoir de donner la confiance nécessaire pour sortir et participer à la société il a même été ressorti que ce qu'on porte pourrait même aller jusqu'à influencer notre façon de penser nos habiletés de négociateur en plus de notre niveau d'hormones et notre rythme cardiaque ça mais c'est sans compter l'influence de ce qu'on porte sur la façon dont les autres nous perçoivent qu'on le veuille ou non la première impression qu'une personne a de nous peut quand même influencer la suite donc l'image projetée par notre habillement communique quelque chose sur nous qui va faire réagir de telle ou de telle façon les personnes qui sont devant nous par exemple à une personne qui nous ressemble des liens peuvent se créer plus rapidement dans des situations sociales les vêtements peuvent alors devenir facteur d'égalité puis ça bien peu importe les niveaux les rôles les habiletés le sexe donc pour porter des vêtements qu'ont les vêtements qu'on veut donc des vêtements qu'on aime qui nous font bien c'est bien plus qu'une simple question de look oui la mode les vêtements c'est souvent rattaché au paraître mais au-delà de ça les vêtements nous permettent de réaliser les activités qu'on souhaite et de participer à la société alors quand on regarde tous les rôles que les vêtements remplissent on pourrait dire que bon avec tous les vêtements qu'il y a présentement sur le marché de la mode ça devrait être assez pour que tout le monde se trouve des vêtements que leur conviennent mais c'est pas le cas pour beaucoup de personnes sa vie peut sembler une activité banale et choisir les vêtements qu'on désire quelque chose d'acquis mais pour une personne qui se retrouve en situation de handicap qui présente une condition de santé ou encore une morphologie différente mais ça peut devenir une toute autre réalité d'un côté sa vie m'en contribution plusieurs capacités qu'on pourrait appeler des préalables donc on pourrait penser à la mobilité la souplesse la force la dextérité l'équilibre la coordination bref si l'un de ses préalables est altéré ou est absent mais la tâche de sablier peut s'avérer complexe exigeante frustrante voire difficile à compléter sans l'aide d'une autre personne donc on va avoir plus de temps plus d'efforts qui va être consacré à l'activité puis ça c'est sans compter la douleur qui peut en résulter par exemple concrètement pour une personne qui présente une diminution de dextérité les attaches des vêtements donc tout ce qui est les boutons les fermetures éclairs ça peut être plus difficile à manipuler mais il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent faire en sorte que des difficultés peuvent être rencontrées avec les vêtements donc par exemple il y a la coupe d'un vêtement qui peut ne pas contenir pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant ou encore mais il peut être plus difficile de trouver des vêtements à notre taille ou des vêtements qui offrent des ouvertures des accès pour des soins pour le passage d'une somme par exemple heureusement il existe déjà des vêtements qui tentent de répondre à ces différents besoins c'est ce qu'on appelle les vêtements adaptés les vêtements adaptés en quoi ça consiste je vais en glisser tout de suite un petit mot parce qu'on va quand même en reparler beaucoup aujourd'hui les vêtements adaptés c'est des vêtements qui ont été spécialement conçus principalement pour les personnes en situation de handicap pour faciliter la tâche de l'habillage pour la personne ou pour son aidant donc l'utilisation de velcro ou d'aimants comme attache ou encore une coupe différente de vêtements comme une taille de pantalon plus haute pour une personne qui se déplace en fauteuil roulant c'est des exemples de vêtements adaptés les vêtements adaptés peuvent aussi être conçus de manière à diminuer les sensations à favoriser l'intégrité de la peau ou à présenter un accès facile pour des traitements donc un vêtement adapté dans le fond c'est un vêtement qui fait facile à enfiler, à retirer, confortable et fonctionnel la réalité par contre c'est que le marché du vêtement adapté est encore très limité et peu connu donc il peut devenir difficile pour les adultes qui se retrouvent en situation de handicap de trouver les vêtements qu'ils veulent vraiment donc des vêtements qui répondent à l'ensemble de leurs besoins qui favorisent l'indépendance et la participation sociale puis tout ça c'est sans compter la sous-représentation des personnes en situation de handicap dans l'industrie de la mode que ça soit comme modèle dans un défilé de mode ou encore comme ambassadeur d'une marque dans une campagne publicitaire il est rare de voir des personnes en situation de handicap donc on est face à une problématique soit le manque de vêtements qui répond aux divers besoins que peuvent présenter les personnes en situation de handicap et intimement lié à ça mais le manque de représentation dans l'industrie de la mode alors j'ai avec moi aujourd'hui trois personnes qui proviennent toutes de domaines différents alors Juliette, Ghislaine et Isabelle avec qui je vais pouvoir discuter de la situation puis des enjeux qui y sont liés alors peut-être que je vous aimerais à commencer en vous présentant chacun votre tour Juliette est-ce que tu peux te lancer? Oui, bien bonsoir tout le monde, moi c'est Juliette Fournier-Brisebois pour faire un petit résumé de mon parcours j'ai été étudiante en design de mode au sujet de Marie-Victorin puis ensuite je suis allée me perfectionner au baccalauréat en gestion industrielle de la mode vraiment côté gestion industrielle pour être plus apte à gérer un planchim de production puis depuis ma graduation j'ai participé à des compétitions au niveau universitaire dans le milieu de la mode puis j'ai toujours voulu mettre mon petit grain de sel par-ci par-là puis m'impliquer au plus dans l'industrie de la mode donc ce soir ça me fait vraiment un grand plaisir de parler d'un sujet qui selon moi n'est vraiment pas assez abordé dans notre parcours scolaire dans l'industrie de la mode donc merci pour cette belle opportunité Merci Isabelle? Oui, donc bonjour tout le monde Mon nom est Isabelle Girard, je suis née avec le Spina Bifida donc en fauteuil roulant depuis toute jeune mais ça ne m'a pas arrêtée je suis intéressée à la mode, aux vêtements depuis toute jeune j'ai aussi au niveau de l'inclusivité j'ai débuté une chaîne YouTube justement pour avoir une plus grande représentation des personnes avec un handicap puis de la réalité et des activités possibles alors c'est ça, je suis bien contente d'être invitée ce soir puis voilà, merci beaucoup Merci et Giseleine? Oui, Giseleine Grenon, c'est ça j'ai une formation en arts plastiques et design j'ai travaillé aussi à la conception de décors en cinéma il m'est arrivé quelque chose de triste dans ma vie, ma soeur avait la sclérose en plaque et j'ai constaté les difficultés qu'elle avait à se vêtir et à se procurer des vêtements adéquats alors je me suis mise à penser des vêtements faciles à enfiler qui ressemblent aux vêtements qu'elle avait toujours portés et j'ai ensuite démarré Milo une entreprise de conception et fabrication de vêtements pour personnes en situation de handicap je me suis aperçue qu'il fallait faire du sur-mesure et puis ensuite ça m'a mené à compléter une maîtrise à l'Université de Montréal avec deux volets un volet design et un volet ergothérapie sur le vêtement, outils d'inclusion sociale pour femmes, baby boomers qui sont peut-être en situation de handicap ou potentiellement en situation de handicap à la suite d'une maladie ou d'un accident et elles sont toutes en processus de vieillissement et donc cette maîtrise c'était selon les concepts d'hédonisme plaisir à se vêtir, de confort et de fonctionnalité afin de favoriser l'autonomie, le maintien à domicile je vais terminer en citant un anthropologue québécois Patrick Fouguero-Las qui a mis au point le processus de production du handicap qui stipule que ce sont les conditions environnementales c'est-à-dire l'effet combiné de déficience physique et d'un environnement inapproprié qui produisent les situations de handicap alors c'est la situation qui crée le handicap le handicap peut ne pas exister si la situation est gagnante alors je vous remercie de m'avoir invité ce soir c'est un plaisir d'être là bien merci beaucoup alors je pense que tu as bien mis la table pour débuter notre discussion alors je commencerai tout de suite en me posant ma première question donc en considérant chacune de votre expertise donc vous venez de trois milieux différents quelle est votre opinion de la situation actuelle sur, j'ai expliqué un peu en introduction sur l'industrie de la mode sur les personnes qui sont en situation de handicap alors est-ce qu'il y en a une de vous qui voulait se lancer avec ça? Julienne de point de vue à l'intérieur de la mode je vous dirais en fait que je trouve qu'il y a quand même une belle évolution depuis les dernières années il y a eu plusieurs évolutions au niveau de l'inclusivité notamment au niveau de l'ethnicité au niveau des genres au niveau des signes religieux aussi mais il y a énormément de travail à faire concernant les vêtements pour les personnes en situation de handicap on commence tranquillement à le voir avec par exemple Tony Elfigueux qui a créé sa première ligne de vêtements adaptés ou encore AISOS qui fait une collaboration avec Chloé Bell-Hadkin qui est une reporter de BBC qui est aussi paraplégique pas paraplégique, excusez-moi mais une athlète paralympique mais il reste énormément de travail à faire pour vraiment desservir une clientèle qui est existante qui a des besoins réels qui a des besoins de fonctionnalité dans le niveau du vêtement Est-ce que Isabelle tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je suis vraiment d'accord il y a de plus en plus on voit là un travail au niveau de l'inclusivité à vraiment inclure des personnes de différents milieux avec différents handicaps mais c'est ça il y a encore du travail à faire pour retrouver surtout pour les vêtements et tout avoir un style en particulier avoir soit des jeunes adultes ou quoi que ce soit adultes pour avoir vraiment un style puis quelque chose à laquelle ils sont bien comme tu mentionnais là en introduction il faut que les vêtements sont confortables et agrivent tout donc c'est ça je pense qu'il y a un début qui est fait mais c'est sûr qu'il y a encore l'amélioration c'est ça mais qu'est-ce qui est proposé il y a les vêtements adaptés qui sont proposés mais qui ne conviennent pas nécessairement aux personnes plus jeunes même aux personnes plus âgées je vous dirais mais les gens achètent des vêtements trop grands et les transforment ou c'est la maman qui rafistole un pantalon comment les gens s'en tirent ou ils ont fait le temps bien que mal le pantalon malgré tout mais c'est ça on sent qu'il y a quand même quelques mouvements qui commencent à émerger Juliette t'en a nommé quelques-uns oui donc il y a des vêtements adaptés qui sont sur le marché mais les vêtements qui sont adaptés ils ne répondent pas nécessairement à tous les besoins Isabelle vous l'avez mentionné selon vous à quels besoins les vêtements adaptés ne répondent pas ou ne répondent pas bien ce qui est proposé sur le marché mais il y a des entreprises qui qui tentent de faire des choses plus attrayantes comme Juliette le disait puis il y a ici à Toronto il y a Easy Camilleri mais c'est souvent un peu plus cher et puis c'est moins accessible c'est pas produit en grande quantité puis alors que les vêtements devraient être plus accessible oui à tout le monde comme le comme tout le monde font on voit dans les grands magasins se trouve un manteau un pantalon exactement de retrouver une variété de vêtements adaptés mais dans une grande surface dans un magasin pas nécessairement spécialisé puis en grande quantité ça serait vraiment mon souhait parce qu'il y en a il y en a que c'est comme plus facile soit avec des vêtements avec des velcros oui mais c'est ça que ça serait de voir les coûts et tout ça aussi que ça implique ça je ne sais pas du tout à ce moment-là ça représente un enjeu mais c'est sûr de retrouver vraiment un petit peu plus facilement l'accès aux vêtements qui puissent aller à tout le monde mais moi je trouve que les besoins sont différents et puis les difficultés rencontrées sont différentes aussi alors comment à ce moment-là produire des vêtements en grande quantité que ça soit ça convienne à une majorité de personnes c'est ça sans devoir aller dans sur mesure tout le temps je pense qu'il y aurait peut-être aussi un certain manque au niveau de la recherche derrière le vêtement adapté parce que je veux dire c'est bien beau mettre des velcros partout puis mettre des grosses fermetures éclairs mais au final oui le vêtement va être fonctionnel mais il répondra pas aux besoins comme tu mentionnais tantôt d'esthétique puis le vêtement a beaucoup de fonctions puis je pense que pour un vêtement adapté sa première fonction est la fonctionnalité mais aussi l'esthétique puis je prends par exemple mon parcours à l'école ça a toujours été choisir votre clientèle cible bon ben parfait on va y aller avec la clientèle normale que tout le monde connaît la femme de 40 ans qui a un revenu X par année qui va être capable de dépenser tant dans ma marque ou mes vêtements mais on est jamais tu sais notre réflexion n'est pas poussée plus loin que ça non plus c'est que je pense qu'à partir de là aussi il y a une problématique parce que la clientèle cible sera pas toujours une femme de 40 ans avec un certain salaire ça va être une femme qui a de la misère qui a des problèmes au niveau de la dextérité qui a des bursides qui a des problèmes c'est-à-dire je connais pas grand monde dans mon entourage qui ont pas de problème au niveau de la santé ou au niveau des articulations puis je pense que c'est un élément vraiment important qui est souvent mis de côté ou auquel on pense pas puis on pense beaucoup à l'esthétique la beauté du produit mais mon produit il sert à rien s'il est pas fonctionnel après je pense que d'inclure peut-être une personne justement avec un handicap ou avec une différence dans le processus de production de recherche ça aiderait c'est sûr à voir les réels besoins et si ça comble à ce moment-là à tous les niveaux pour la personne avec un handicap mais dans mon étude moi les concepts c'était l'hédonisme le plaisir à se vêtir c'est le premier plaisir c'est pourquoi on s'habille comme je disais à Isabelle je vous disais une autre fois souvent on a un vêtement très fonctionnel et puis on va plutôt porter le manteau rouge dans lequel on est bien et puis qui est qui est fonctionnel mais pas autant donc on s'habille premièrement pour le plaisir le confort et la fonctionnalité quand un vêtement est confortable il apporte plaisir tous ces concepts-là sont entrecoupés c'est très important les trois que les trois soient ensemble oui donc il y a beaucoup c'est ça d'un côté il y a l'esthétique qui ressort qu'on retrouve sur l'industrie de la mode prêt-à-porter même sur la haute couture tout ça mais d'un autre côté il y a la recherche la fonctionnalité du vêtement du confort donc comment qu'on pourrait amener à mettre ça ensemble on va continuer à discuter aujourd'hui mais selon vous pourquoi on en est rendu là pourquoi c'est si séparé pourquoi on répond pas à des besoins que Juliette tu l'as nommé que la majorité des gens au cours de notre vie on va vivre une période où on va présenter des difficultés qu'on peut se retrouver en situation de handicap il y a tellement de conditions de choses qui peuvent se passer qu'on peut tous se retrouver en situation de handicap donc pourquoi on n'en est pas encore là aujourd'hui quand ça fait des années que le besoin est là je pense en fait le lien n'a pas été créé encore dans le sens où tu es l'industrie de la mode tu es une industrie qui est axée sur le paraître sur le beau je regarde par exemple au début de mes études j'étais habilleuse dans des défilés puis les vêtements n'étaient pas finis mais tout était attaché pour faire en sorte que le vêtement ne tombe pas sur la scène donc le vêtement clairement il n'est pas fonctionnel mais il est beau il fait bien sur la personne d'habitude c'est tout ce qui compte mais là tranquillement un peu vite j'ai l'impression peut-être qu'avec l'apparition des réseaux sociaux où il y a beaucoup d'énonciations par rapport au manque de représentativité au manque de diversité corporelle ethnique name it je pense que l'industrie n'a pas le choix en ce moment de faire un switch puis de pas juste penser côté esthétique puis le beau le pareil tout ça parce qu'à un moment donné oui c'est bien puis c'est la principale caractéristique pour s'habiller mais si mon vêtement il est beau puis il ne tient pas sur mes épaules à un moment donné je vais vouloir m'en débarrasser donc c'est ça je pense vraiment que l'industrie commence tranquillement à écouter sa clientèle au lieu d'une industrie qui impose sa vision puis qui dit bon mais regardez c'est ça la mode on s'en va dans ce chemin là les rôles se sont comme inversés au courant des dernières années selon mon expérience puis ma vision je pense que c'est vraiment les premiers pas vers notre solution qu'on est en train de chercher ce soir oui c'est ça je pense qu'avec les réseaux sociaux avec les diffusions les médias ou quoi que ce soit ça commence à être propagé avec les différentes personnes de différents milieux puis aussi de différentes morphologies également de retrouver différentes tailles donc on commence à retrouver un petit peu plus de diversité mais je pense que c'est ça je pense que c'est le message tranquillement qui commence à aller c'est d'aller rejoindre les personnes pour justement être impliquées pour qu'on en retrouve un petit peu plus à plus d'une échelle à ce moment-là donc et puis l'industrie de la mode répond aux besoins d'une clientèle il faudrait que cette clientèle-là décroche des normes patriarcales de jeunesse de minceur et de validité c'est la clientèle c'est pas que l'industrie qui l'industrie répond et puis mais je pense que tranquillement un peu vite avec ce qui se passe justement sur les réseaux il y a de plus en plus de jeunes filles de jeunes femmes de jeunes hommes aussi qui revendiquent le fait que le corps qu'on nous a barouaté pendant des années qu'on nous a étampé dans le face en disant voici le modèle de beauté unique il faut s'y coller je pense que tranquillement un peu vite on est en train de s'ouvrir les yeux et de faire balancer en ce moment chaque corps est différent chaque personne est différente chaque personne savait la façon qui va correspondre à son identité puis je pense que c'est justement avec ces personnes-là qui sortent du lot qui s'affirment qui se présentent au monde tel quel que justement l'industrie commence à comprendre que je ne peux pas juste imposer un modèle de beauté unique il faut que je diversifie pour que tout le monde vienne se retrouver dans chaque modèle qui va passer sur le runway ou dans les défis de mode si on parle précisément plus des personnes qui se retrouvent en situation de handicap pensez-vous que l'industrie avait des avait ou a encore des craintes de se lancer dans des lignes de vêtements adaptés parce que peut-être qui pourrait mal faire ça qui répondrait mal aux besoins vous pensez que c'est un enjeu possiblement mais ça serait de voir d'aller peut-être un petit peu plus faire un sondage à ce moment-là de voir vraiment auprès de la clientèle peut-être c'est des deux côtés également c'est d'essayer de faire le passé le message également qu'il n'y ait pas de crainte que justement qu'on puisse dépasser les barrières puis justement propager un petit peu plus devant moi puis pour me rappeler ça je pense que ça peut être très inconfortable pour une personne qui n'est pas nécessairement en situation d'handicap de comprendre correctement c'est quoi vivre avec un handicap j'en ai pas je le sais pas je pense aussi que c'est d'ouvrir une discussion d'aller voir justement les personnes dans cette situation-là pour comprendre le besoin parce que moi je peux bien dessiner une robe si je n'ai pas à l'enfiler sur une chaise ou lente ou avec une grossette ou avec un problème je ne peux pas le savoir donc je pense que c'est vraiment en ouvrant la discussion en allant voir ces personnes-là que justement on va commencer à pouvoir régler des problèmes puis à comprendre vraiment puis d'où la recherche à ce moment-là de comment est-ce qu'on peut habiller qu'on peut habiller quelqu'un pour que ça soit le plus facile possible pour cette personne-là qui a certaines difficultés mais c'est pourquoi les concepts doivent être faits d'après les principes du design inclusif qui inclut justement les personnes en situation de handicap leur famille les aidants les soignants les professionnels de la santé et puis que ce soit ces personnes-là qui au départ participent au concept et puis le financement je ne sais pas il faudrait aller voir les décideurs et puis les impliquer dans c'est une recherche qui doit être faite parce que moi j'ai relevé une phrase de Sylvie Thomas qui est styliste de mode qui affirme que le marché du vêtement pour personnes en situation de handicap est le plus grand marché ignoré l'offre pour les animaux de compagnie est plus développée alors moi pour avoir en avoir fait quelques pièces de vêtements je pense que c'est un travail d'équipe que ça implique vraiment les personnes en situation de handicap et des décideurs qui vont financer le tout puis pour vrai moi je suis totalement en accord avec vous Giseline puis avant même je pense de parler de financement ou de parler dans les hauts dirigeants je pense que quelque chose qui serait intéressant de faire c'est de la sensibilisation au niveau des étudiants je veux dire dans toutes sortes de parcours scolaires académiques il y a des partenariats différentes facultés qui se font c'est que je vois pas pourquoi en fait ça serait impossible de prendre des élèves en design de mode les jumeler avec des ergonomes qui ont des patients puis juste c'est créer ici une équipe de ah bon on a une équipe de designers et d'ergonomes puis le but commun de toutes ces personnes-là c'est d'aider une personne en situation d'handicap à sa vie tant qu'à moi ça fait tout son sens puis ça pourrait être un projet d'école incroyable et formateur à tellement de niveaux puis une fois que ces personnes-là graduent ben je veux pas s'y ancrer en eux déjà donc même pas besoin d'aller voir les hautes dirigeantes pour l'instant c'est sûr qu'éventuellement il va falloir leur parler à eux autres aussi mais donc de vraiment faire la sensibilisation à la source oui c'est vrai je pense de faire c'est une collaboration entre les deux milieux puis vraiment c'est de là que ça oui ça pourrait partir puis de justement oui s'améliorer je pense que oui c'est une très bonne idée oui c'est humain c'est un sujet humain mais ce que les gens regardent c'est la rentabilité et puis la reimage par exemple ergothérapie design pourrait avec les concepts de design inclusif devrait tonifier le défi devrait stimuler plus parce qu'un étudiant il veut gagner sa vie puis au départ il voit pas la rentabilité parce que le marché est restreint mais il faut travailler pour ça pour que oui c'est juste un mot qu'on dit toujours que le marché est restreint le marché est restreint mais il y a une étude récente quand même qui dit que le marché global des vêtements adaptés serait estimé à 393 milliards de dollars en 2026 donc c'est pas rien des personnes en situation de handicap on dit souvent c'est la plus grande minorité dans le monde donc il y a quand même de l'argent à faire là oui on est nommé on aurait les ressources ici à la base déjà à l'école on inclut on inculque ça un peu là aux étudiants cette vision-là les ressources sont là est-ce que vous pensez qu'on a aussi la technologie pour y arriver qu'on a les connaissances pour ça je pense qu'en faisant le travail entre les deux avec la personne avec leur handicap au niveau de l'efficacité du vêtement de pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas oui je trouve que ça serait bien puis au niveau de la technologie j'imagine oui c'est ça c'est très j'imagine que ça se fait là tout comme semblable comme un vêtement c'est juste avec quelques altérations et quoi que ce soit je suis sûre que en faisant des recherches et tout puis en impliquant c'est ça la personne avec un handicap oui je pense que c'est possible oui puis au final tu sais un vêtement adapté c'est des fermetures d'éclairs additionnelles c'est des boutons à snap c'est des curseurs des fermetures d'éclairs plus gros c'est que c'est toutes des garnitures qu'on appelle dans le milieu qui au final vont être là sur un vêtement normal c'est juste qu'il va en avoir plus donc oui il va y avoir un petit coût relié à ça mais tu sais je veux dire il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser une centaine de dollars d'or pour un legging qui va avoir des fonctionnalités de performance tu sais le jeu on parle de vêtements adaptés inclusifs pour la plus grande majorité ça fait que j'imagine ça sera pas des leggings à 100 dollars mais il y a toujours façon de tu sais de faire de la recherche et développement de travailler en partenariat avec des personnes qui sont impliquées dans ce processus-là puis tu sais si on est capable de faire un veston ou un vêtement qui est hyper complexe hyper technique je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de trouver des manières de faire des technologies ou des processus pour faire des vêtements adaptés je pense pas que c'est le plus grand enjeu ici je pense que l'enjeu principal c'est la volonté de le faire rendu là je pense que c'est ça je pense que c'est la vêtement je trouve ça dérangeant par exemple oui 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 par exemple tu parlais de veston il y a des nouvelles façons de prendre les mesures qui se font d'une façon efficace ça pourrait être appliqué à la prise de mesures parce que les gabarits des personnes sont différentes juste ça ça pourrait oui oui c'est sûr qu'au niveau morphologique chaque personne est différente puis encore plus dans l'industrie de la mode adaptive inclusique je pense que c'est encore plus d'impact c'est encore plus nécessaire de miser là-dessus mais une fois que les gabarits sont faits je pense qu'il y a quand même façon d'automatiser ces processus-là une fois que ça s'est fait bien là hop la production peut suivre son cours je vous relancerais on a déjà commencé à parler des solutions tout ça mais je vous relancerais avant de poursuivre là-dessus votre avis sur l'industrie de la mode présentement on sent que l'industrie de la mode est en changement on le dit un peu on sent que les marques essaient de prôner de plus en plus la diversité mais qu'est-ce qu'il y en a vraiment selon vous il y a beaucoup de chemin à faire encore énormément de chemin à faire je veux dire les personnes en situation de handicap ça ne date pas d'hier c'est une clientèle que ça fait extrêmement longtemps qu'elle est présente en fait elle a toujours été présente comme n'importe quel autre type de personne puis je trouve ça aberrant en fait que l'industrie ne s'est jamais réveillée à faire il y a des personnes ici qui ont des besoins particuliers il faudrait peut-être s'en occuper parce que pendant trop longtemps on a misé sur le corps parfait le glamour le côté esthétique mais on est tous des humains on est tous faits différemment on a tous des besoins différents c'est que pourquoi est-ce que la mode elle ne peut pas être inclusive s'adapter elle ne peut pas être propre à chacune puis c'est rien des besoins différents pour chaque personne on a déjà une différence un handicap si on veut vraiment se retrouver là-dedans puis avoir vraiment quelque chose qui est à notre goût je trouve que c'est ça tranquillement on commence à les voir dans les médias dans les publicités mais c'est ça ça fait quelques années mais c'est ça ça commence mais j'aimerais ça voir justement beaucoup plus puis je pense qu'il y a un petit effort qui est fait mais aller un petit peu plus au-delà on sent quand même qu'il y a de plus en plus diversité corporelle diversité d'origine d'âge de genre aussi mais qu'il y a de diversité de capacité on dirait comment c'est ça qui reste c'est comme une autre couche en fait de tierce qui peut pour alourdir le thème ou quoi que ce soit mais je pense que l'industrie a oublié qui avait plusieurs types de diversité j'ai l'impression qu'en un moment une il se réveille et il faut ah c'est vrai il y en a une autre aussi puis il y en a une autre puis il y en a une autre puis il y en a une autre je pense que le chemin a été long à faire avant d'arriver à la diversité des capacités mais j'espère que tranquillement on peut en fait rapidement parce que tranquillement ça fait assez longtemps que c'est tranquille mais j'espère que rapidement l'industrie va vraiment se réveiller puis d'ici les cinq prochaines années ça va déjà être plus plus représenté plus présent plus accessible aussi oui juste que ça soit plus normal c'est ça de voir c'est juste comme n'importe qui là on est c'est ça avec une petite différence mais c'est ça exactement puis c'est pas parce qu'on est en situation d'indicap que ça veut dire qu'on est obligé de faire des vêtements lait tu sais vraiment au contraire au contraire oui donc on se dit d'une industrie de la mode qui est de plus en plus diversifiée est-ce que vous pensez qu'atteindre la diversité ça veut dire qu'on atteint aussi l'inclusion et l'accessibilité dans l'industrie de la mode selon vous est-ce que ça se rejoint tous est-ce qu'il y a une différence je pense qu'il y a peut-être ça serait bien l'inclusivité l'accessibilité c'est autre chose au niveau des magasins ou quoi que ce soit en tant que tel si on parle physiquement de l'accessibilité ça serait aussi au même niveau là aussi important donc au niveau de l'inclusivité selon moi ça devrait être au même niveau l'inclusivité puis l'accessibilité je pense que ça va venir en fait graduellement puis en étapes une fois que ça va être représenté d'après moi là il va y avoir des actions qui vont être posées pour que ça devienne accessible il va y avoir un effet d'entraînement des grandes marques vont voir par exemple tenir le figure avoir sa propre ligne de vêtements adaptés est-ce une bonne idée elle a d'argent à faire avec ça on va commencer à se diversifier aussi puis d'après moi il va y avoir comme un effet boule de neige puis c'est là une fois que l'effet est là que l'accessibilité va arriver je pense qu'il y a comme une logique des choses qui est poche par exemple puis c'est juste parce qu'il y a le fun que demain matin on parle de représentativité puis que pouf dans tous les magasins grande surface on retrouve une collection au moins mais il y a quand même des délais de mise en marché de production de conceptualisation aussi qui vont prendre des mois des années mais au moins le pas est fait dans cette direction là donc l'industrie a le choix d'avancer ou de reculer mais d'après moi le recul c'est pas une bonne une bonne piste de solution vraiment pas mais il y a des entreprises comme Target qui sont ouverts à ces idées-là qui engagent des designers pour penser des t-shirts pour enfants ils sont 20 autour d'une table et puis les enfants sont là je sais j'y suis allée mais ils feraient la même chose pour les vêtements en situation pour les personnes en situation de handicap surtout qu'aux Etats-Unis la population est grande la demande aussi mais ça existe il faudrait que ça existe ici aussi mais pour que ça existe il faut être lucide aussi les industries veulent qu'il y ait un bassin de population pour consommer ces produits-là alors il faut trouver une solution qui nous est appropriée à nous autres oui on en a nommé quelques-unes mais oui c'est possible là-dessus selon vous ça fait quoi des solutions des avenues possibles bon c'est ça que je pense que c'est un travail d'équipe et puis de comme Juliette le disait Isabelle de conscience politique quasi qui veut parce que c'est un investissement faire la recherche comme on dit ça peut prendre des années puis il faut c'est assez élaboré oui oui mais c'est un besoin vital oui je pense qu'il y a en fait plusieurs avenues à explorer je pense comme on en a parlé beaucoup précédemment tout ce qui est niveau formation sensibilisation tout ce qui est partenariat collaboration entre ergonomes design de mode je pense qu'il y aurait aussi quelque chose à faire avec les partenariats par exemple on a plein d'athlètes paralympiques on connait plein de gens en situation de handicap juste de les présenter puis de collaborer avec eux pour proposer un produit juste souvent avec la notoriété par exemple je prends l'exemple des athlètes paralympiques bien la 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 population va être sensibilisée à ça il va y avoir des éveils de conscience qui va se faire à partir de là puis probablement qu'il va y avoir des gens qui vont dire hey il y a quelque chose à faire avec ça travaillons ensemble trouvons des solutions puis let's go on va aller on va leur en trouver des solutions les prises de solutions sont là et là j'en nomme comme ça rapidement mais c'est sûr qu'on est en exerçant un exercice de réflexion encore plus poussée il y aurait mille autres façons de trouver des solutions mais il suffit juste d'essayer de commencer puis écoute oui parce que si on n'essaie pas on ne le saura pas t'as raison oui c'est ça je pense que c'est ça de faire des partenariats de la personne veulent aussi que les gens soient ouverts un petit peu plus donc si on on voit un petit peu plus les gens c'est avec un handicap mais donc impliqués dans la discussion donc ils vont pouvoir être enclin puis justement avec les partenariats avec les personnes un petit peu plus connues et tout parler du projet pour sensibiliser tout le monde je pense que ça ferait un mouvement un petit peu plus de masse donc oui je pense que c'est avec les réseaux sociaux aussi ou quoi que ce soit donc c'est sûr qu'il faut frapper à toutes les portes oui exactement oui c'est bon on est toutes d'accord là-dessus oui 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 soyons optimistes une question une autre question que j'aurais pour vous c'est pensez-vous qu'il y a une meilleure solution entre soi se diriger vers plus de vêtements adaptés inclusifs qui répondent à des besoins plus précis ou plus se diriger vers des vêtements universels donc Jicelyne en a parlé un peu des principes universels est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui est mieux que l'autre le design universel le design inclusif c'est semblable les principes sont semblables mais le design universel veut faire des vêtements qui font à tous one size fits all mais c'est pas lucide tandis que le design inclusif veut penser des vêtements qui correspondent à un maximum de personnes possibles ça c'est plus réaliste un exemple en architecture de design universel devant un immeuble vous avez un escalier et vous avez la rampe d'accès l'inclusion veut que tout le monde utilise la rampe d'accès il n'y a pas les valides qui prennent l'escalier puis les autres l'inclusion c'est ça totalement que tout le monde utilise le même mais le design universel inclusif c'est semblable ils visent les mêmes choses oui donc de ce que j'entends ça serait plutôt de se diriger vers un design qui va être accessible qui va répondre aux besoins du plus de personnes possibles au lieu de faire des vêtements qui vont répondre à des besoins très précis d'une personne qui a une morphologie différente qui a des besoins mais je pense qu'on n'aura pas le choix de faire des vêtements pour des personnes qui ont des soucis vraiment particuliers mais par exemple je vais vous montrer le chandail que j'ai fait si on crée des vêtements inclusifs qui accessibles aux personnes qui n'ont pas de soucis en même temps alors là la rentabilité peut être là puis il y a peut-être moyen c'est un chandail qui est ouvert sous les manches sous la manche ici avec une fermeture éclair puis ici sur le côté alors c'est pensé pour une personne qui a un problème à un bras qui est paralysé du bras alors le matin on vient l'habiller le soir on la déshabiller mais avec ce chandail là elle peut toute seule les zipper et puis enlever son chandail mais une personne qui fait une bursite ça peut être utile c'est le genre de vêtements qui pourraient être conçus puis qui n'a pas l'air d'un vêtement pensé pour personne en situation de handicap tu sais c'est oui puis c'est ça que pour les les marques de mettre de l'avant leurs vêtements qui possèdent déjà des caractéristiques plus inclusives universelles des fois on y pense même pas mais c'est il y a par exemple des manteaux qui ont des ouvertures sur le côté mais ça pour une personne qui se déplace en train de rouler ça peut être pratique aussi ou juste ceux qui ont un zip qu'on peut relever par en bas qui permettent de libérer plus d'espace au niveau des hanches ça aussi donc est-ce que vous pensez que ça pourrait être un pas de dire que bon nous en tant que marque là de mode on fait une catégorie où on regroupe les vêtements qui ont des caractéristiques universelles pour bien cibler ça oui je pense que le vêtement universel pourrait pourrait convenir à tous puis parfois je ne sais pas au niveau de la conception et tout parfois juste rajouter un petit accessoire ou quelque chose qui pourrait être rajouté simplement juste pour faciliter pour quelqu'un avec un handicap aussi mais ce n'est pas que des fermetures éclaires qui peuvent améliorer le sort non pas du tout il y a un designer français Chris en braise j'ai un de ses pantalons il y a une fermeture éclaire sur le devant puis oui mais ça donne quoi ça ne donne rien de plus mais il y a du positif dans ce qui se fait mais il faut vraiment que ce soit élaboré de connivence avec des personnes qui en ressentent le besoin puis des aidants puis puis des designers qui pensent à l'allure du vêtement aussi oui je pense que vraiment de l'essayer pour voir la fonctionnalité une fois que le vêtement est fait et voir si c'est réellement universel si ça peut aller à tous oui ça serait ouais ça serait super moi ce que je fais je suis présente quand la personne se fait habiller et je regarde comment on procède et puis c'est ça juste les coutures abattues pour ne pas irriter la peau les pensées les étiquettes des vêtements pensés pour une personne qui est gauchère ou droitière après je pense qu'il faut quand même faire attention au niveau de comment on va brander ces vêtements-là dans le sens où je vous donne un exemple qui n'a pas vraiment un rapport mais qui pourrait être applicable ici il y a beaucoup en ce moment les initiatives vertes donc vêtements faits à partir de bouteilles d'eau recyclée 90% faits de matières recyclées ou en tout cas plein de des faits ou de pratiques éco-responsables mais souvent des fois ça n'arrive pas des fois c'est pas vrai des fois c'est ce qu'on appelle du greenwashing j'ai peur en fait moi avec le fait de soulever les caractéristiques voici mon manteau adapté que ça soit un peu le même effet donc qu'une entreprise en fait se donne une bonne conscience en se disant ben oui mon vêtement il est adapté alors que la fonction en fait c'est pas ça ou la pensée derrière la création de ce vêtement-là était pas là donc moi si j'avais une entreprise puis je devais faire une ligne de vêtements adaptés je m'arrangerais vraiment pour que ça soit deux produits complètement séparés puis là à ce moment-là t'es pas pour faire une distinction de ah quelle marque correspond aux personnes sans handicap puis quelle marque aux personnes à des candidats parce que le but c'est pas de séparer ces personnes-là mais c'est juste de pas se faire croire que les entreprises se donnent une bonne conscience avec regarder ce que je fais moi j'ai fait des vêtements pour les personnes en situation d'handicap alors que c'est pas vrai bon c'est vrai je suis d'accord de ce côté-là pour vraiment que ça soit fait du bon dans le bon vouloir de la bonne façon exactement parce que tu sais je pense ça serait extrêmement mal à mettre d'une entreprise de se dire adaptée alors qu'elle l'est vraiment pas moi j'ai un inconfort avec ça donc c'est pour ça que je viens de séparer vraiment les vêtements adaptés ou les vêtements non adaptés mais sans dire non plus bon mais il y a juste les personnes avec une situation d'handicap qui peuvent acheter tel produit ou les personnes qui sont non dans la situation d'handicap ne peuvent pas acheter tel produit ça reste la liberté du consommateur les vêtements que vous voulez mais sachez que dans mon entreprise il y a deux types de vêtements ouais de mettre les caractéristiques vraiment des deux vêtements de l'avant puis de le exactement mais idéalement moi ce serait de penser des vêtements qui conviennent à tous et puis aussi des vêtements qui sont faits quasi sur mesure pour des personnes dont la morphologie ne convient pas aux vêtements standards après côté universalité ou côté esthétique je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment s'habiller pas pour le confort mais pour le paraître donc qui ne voudront pas avoir nécessairement une fermeture éclair sous l'aisselle ou avoir plein de boutons partout donc je pense qu'il faut quand même laisser le choix ici à chaque personne de comment vous voulez vous habiller quelle feature sur votre vêtement vous convient ou ne vous convient pas donc laisser le choix mais toujours en ayant des caractéristiques pensées pour les personnes qui ont des besoins différents mais que ces caractéristiques soient présentes sur le vêtement sans enlever l'esthétique du vêtement non plus quand on regarde le vêtement on ne dit pas ça c'est un vêtement adapté non surtout pas c'est le but premier que le vêtement soit agréable à porter et puis il n'y a pas de différence que ce soit pour une personne en situation de handicap ou non le vêtement doit être agréable et puis ce n'est pas les boutons ou la fermeture éclair où on joue avec ça idéalement c'est que ça convienne à tout le monde que ce soit vendu dans les grands magasins parce qu'actuellement les gens vont dans des boutiques réservées aux personnes en situation de handicap ou ils vont sur internet sur des sites réservés à ces personnes-là mais c'est stigmatisant c'est ça c'est que les préoccupations se retrouvent vraiment dans tous les magasins ou dans plusieurs magasins un petit peu plus facilement c'est ça ils ne veulent pas être une classe à part non non puis pour ça je suis totalement en accord avec vous au niveau de la distribution je pense qu'il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là parce qu'à moi tu sais oui un vêtement adapté va être plus complexe à produire mais il peut être produit quand même donc pourquoi pas être capable d'offrir les deux types de produits dans un même magasin exactement puis la complexité j'imagine ça dépend aussi selon d'autres vêtements également un vêtement adapté peut être complexe aussi à un tel autre niveau de vêtement qui ne l'est pas en tant que tel donc je pense c'est ça je pense aussi dans le vouloir puis dans le dans le progé aussi je pense de faire connaître un petit peu plus le marché puis les possibilités exactement il faut l'essayer il faut l'essayer tout seul ouais ouais ok bien écoutez peut-être je poserai une dernière question alors c'est sûr qu'on en a glissé là des mots mais j'aimerais vous entendre sur chacune d'entre vous ça serait quoi votre vision idéale de l'industrie de la mode j'ai fait quelque chose là ben moi ma vision idéale ça serait de retrouver vraiment des vêtements qui me conviennent qui puissent me faire vraiment à plus grande échelle plus facilement c'est ça de vraiment sans nécessairement avoir à à commander soit en ligne quoi que c'est ça mais que ça serait tout vraiment puis qu'on voit plus de publicité que ça soit vraiment plus mis de l'avant parce que les différences c'est ça il y en a il y en a pas tout le monde en a d'une certaine façon donc c'est ça ça serait de de le mettre de l'avant puis d'en produire davantage puis que ça soit plus accessible puis c'est ça pour tout le monde excellent je suis par définition oui excuse-moi ben moi je vois j'espère en fait je suis une industrie de la mode qui est qui arrête de se mettre la tête dans le sable qui prend conscience de ses problèmes de ses mots puis qui va agir pour régler ses problèmes-là j'espère avoir une industrie qui va se soucier réellement de ses consommateurs mais aussi de ses travailleurs puis je souhaite en fait que tout le monde puisse y trouver son compte parce que sa vie est un besoin fondamental je connais personne dans mon entourage ou proche qui n'a pas ce besoin-là donc je pense que chaque personne a un besoin puis à l'industrie de répondre à chacun de ses besoins-là très bien c'est aussi ben moi je pense que les personnes en situation de handicap devraient être impliquées dans la conception non seulement comme je disais avec les aidants et les professionnels de la santé mais dès le départ avec les fabricants ceux qui font la mise en marché ceux qui que le produit soit étudié sur le bout des ongles et puis que c'est ça qu'on tient vraiment compte de l'opinion des personnes en situation de handicap et puis qu'on réponde à plusieurs types de handicap et puis aussi on doit tenir compte de l'évolution de la condition corporelle oui parce qu'on et puis considérer aussi les technologies utilisées dans la fabrication de vêtements de sport oui ça pourrait oui donc ça serait d'aller chercher les nouveaux concepts les nouvelles technologies pour créer encore plus d'opportunités de développer des vêtements qui conviennent au plus grand nombre de personnes si merci beaucoup Amélie Juliette Isabelle Gislaine vraiment là j'étais je pense que je buvais vos paroles une question de Denise qui se demandait si des mitaines adaptées ça existait des mitaines adaptées alors pour quel pour répondre à quel besoin exactement Denise 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 est-ce que ce serait possible de nous apporter une précision peut-être un problème de dextérité oui j'en ai déjà fait une paire de mitaines pour une personne en fauteuil roulant qui devait avec une manette oui ça ressemblait à ça Gislaine qu'est-ce que tu avais fait ça ressemblait le ici c'était plus moins chancré pour que la prise soit soit plus facile ok intéressant c'était un velcro et puis elle pouvait faire ça comme ça parce que et puis le remettre en place facilement pour serrer un poignet oui ok bon ça existe oui on a on a Martin qui a la main levée bonsoir merci beaucoup pour les belles les belles présentations je trouve ça intéressant le fait d'impliquer les gens pour dès le départ pour faire partie du processus en fait on est les personnes qui sont dans les fauteuils ou qui ont l'handicap qui peuvent donner des opinions des idées puis on parle de gros changements dans la mode mais je pense qu'on pourrait je ne sais pas si c'est possible de peut-être commencer par des petites choses aussi aussi juste avoir le panneau arrière du chandail juste un petit peu plus long parce que quand on se penche on se retrouve le dos à l'air les fois le pantalon pas de poche arrière parce que c'est tous des petits détails qui pourraient être déjà faits sur des choses qui existent j'imagine que les coûts sont moins élevés si on apporte déjà des petits correctifs comme ça pour les chandails et tout pour ajouter en arrière justement pour rallonger des fois c'est des détails c'est ça c'est pour des personnes qui n'ont pas ces besoins des fois c'est difficile d'imaginer c'est aussi simple que ça juste d'allonger le chandail en arrière ou de ne pas mettre de poche derrière sur le pantalon ou d'avoir une taille plus haute à l'arrière du pantalon pour quelqu'un qui est assis toute la journée c'est des petites choses que facilement je pense qui pourraient être faites si je ne me trompe pas dans les manufactures un petit changement ben effectivement c'est vraiment pas des en fait c'est des petits changements anodins puis en fait qui vont faire la différence pour des personnes exactement en situation de handicap puis voyez-vous moi j'avais jamais pensé à ça puis au final allonger un patron c'est pas ce qui va coûter le plus cher dans une manufacture enlever des poches on gagne un coût on gagne des opérations on gagne du temps donc non c'est vraiment je suis amplement d'accord avec vous c'est des petits détails comme ça qui sont facilement modulables changeables puis qui au final vont pas impacter tant que ça les coûts de production donc ça je pense que c'est un travail intéressant d'analyse à faire vraiment je pense que c'est ça c'est peut-être inconnu que les gens pensent que c'est peut-être plus complexe que ça peut l'être vraiment donc des fois ça peut être juste d'aller voir puis de communiquer un petit peu plus voir les besoins donc je pense que oui ça serait ça c'est des petits changements comme ça parfois qui peuvent vraiment faire la différence qui pourraient convenir à tout le monde exactement puis tu sais quand on regarde nos vies en ce moment aussi la majorité de notre journée on leur passe la cise tu sais on sort le contexte aussi n'aide pas mais tu sais on est souvent assis télétravail les poches arrière non pour l'instant ils ne servent pas vraiment à personne en fait mais non c'est tout des petits détails que justement une fois qu'on communique qu'on discute que là on peut comprendre puis vraiment se dire ben non tu sais c'est pas si sorcier à enlever modifier ou à améliorer aussi la taille à l'arrière moi je pense à mon plombier ça peut convenir à plein de monde on a Claire qui a levé la main moi j'aurais juste une idée comme ça c'est que pour permettre combien de gens dans tout le Canada on a combien de personnes à mobilité réduite un million deux millions plus de tous les coins du Canada qui n'ont pas toujours à qui ne peuvent pas toujours aller magasiner pourquoi pas une fois que la conception sera là sur certains vêtements tu fais un sondage ça vous intéresserait plus qu'est-ce que vous changeriez donner un choix de couleur et la vente serait beaucoup moins coûteuse moi je commande beaucoup de la Chine ils disent que c'est des états c'est pas vrai ça vient de la Chine puis ça passe par les états puis européens américains mais ça vient de la Chine et ça prend habituellement des fois tu peux l'avoir en Algérie habituellement ça prend un mois peut-être un petit peu plus à cause de la COVID quand même que ça prendra un mois les gens ils disent bon ok on se prépare pour le printemps ou on se prépare pour l'été j'aimerais voir ça c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire puis même en ligne même au Québec je suis sûr que ça se fait développer le plus important le plus important c'est qu'on est au Canada la vente se fait ici au Canada mais c'est pas les mesures des états c'est pas les mesures de la Chine parce que les mesures de la Chine elles sont très petites puis quand tu prends extra large le bang ça arrive que c'est pour une personne de quasiment à 300 livres les mesures du Canada on connaisse ça en tout cas c'est mon idée à moi oui je pense que d'avoir une proximité entre les créateurs les manufactures puis les clients d'avoir une relation aussi de proximité une relation proche avec les clients c'est là qu'on peut répondre le mieux aux besoins puis faciliter encore plus le processus comme vous avez expliqué on a une question d'Evelina sur le chat puis après ça on a Monique ce sera pas bien long donc la question d'Evelina y a-t-il des vêtements adaptés qui conviennent aux différents rôles d'une personne comme pour les femmes enceintes ou les parents qui utilisent un fauteuil roulant merci alors pour les femmes enceintes qui sont en fauteuil roulant pour les femmes enceintes qui je peux répliquer des vêtements de maternité oui par la suite pour la fin de la question excuse-moi pour les parents qui utilisent un fauteuil roulant donc on présume une femme enceinte qui est en fauteuil roulant mais qui a aussi une spécificité c'est une bonne question j'en ai pas vu personnellement je sais pas si les autres en avaient déjà précisément pour ça il y a aussi la question des vêtements pour les enfants par exemple pour les parents qui présentent des incapacités mais des vêtements qui vont être capables qui vont être capables de mettre à leur enfant donc pour habiller leur enfant donc ça c'est un autre aussi une autre catégorie qu'on peut penser qu'on n'a pas discuté mais pour permettre aux parents par exemple qui se déplacent en fauteuil roulant mais d'être capables quand même d'habiller son enfant ça fait que je sais pas si la question surgait là-dessus si on a bien répondu oui exactement ok merci une question de Monique maintenant bonjour bon temps de demi est-ce qu'on m'entend très bien très bien alors bonsoir je vous appelle Monique moi je suis de Gatineau premièrement je veux remercier l'association et nos panélistes c'était quand même une conférence très intéressante moi je suis ici ce soir bon j'ai une déficience visuelle l'événement adapté ça peut aussi nous toucher on est dans le bébé le biennissement de la population alors il y a personne qui est à l'abri qu'on peut en avoir de besoin je pense qu'il ne faut pas se le cacher je vous regarde tout bon il y a une industrie à faire oui il y a de la recherche j'aurais peut-être quelques suggestions peut-être à faire premièrement juste acheter des vêtements pratico-pratiques c'est même pas évident on parlait de poches comme on dit des poches en avant c'est pratique pour tout le monde les pantalons je pense que oui acheter des linges qui ne se repassent pas on parle beaucoup aujourd'hui de coton de tissu bien souvent qui sont difficiles bon il faut que tu regardes si c'est la vente tu ne peux pas toujours aller chez le nettoyeur non plus parce que bien souvent il n'est même pas prêt de chez vous tu ne peux même pas y aller à pied non plus alors ça c'est une autre question quand tu veux quelque chose de pratico-pratique qui ne se repasse pas parce que premièrement repassage moi je déteste ça et j'imagine que bien il y a du monde ici qui sont comme moi qui fassent comme ça aussi c'est du temps perdu donc il faut vraiment regarder puis je trouve qu'on peut faire parfois peut-être des événements pour des gens oui peut-être éco-responsables mais ce n'est pas toujours éco-pratiques je pense qu'on devrait peut-être la critique avec d'autres choses ça se fait bien ça ne se repasse pas est-ce que c'est environnemental bon ça c'est peut-être d'autres choses mais on peut peut-être mettre d'autres choses avec avec un peu de coton quand j'en ai pu j'en ai acheté comme ça même les trouver deuxièmement il y a tout l'aspect des vendeurs dans les magasins des sensibilisés vous arrivez là avec un accompagnateur ça je pense que Isabelle va être d'accord là-dessus ils ne parleront même pas à toi ils vont parler à l'accompagnateur oui c'est gros alors ça c'est toute une sensibilisation aussi qu'il faut faire les gens sont mal à l'aise vis-à-vis toutes les limitations confondues je vais le dire comme ça et c'est du personnel qui travaille là à temps perdu ou de fin de semaine ou ne sert pas donc la sensibilisation dans nos quand on parle de sensibilisation dans les écoles ça passe jusque là par contre je vais aller plus loin puis je vais arrêter il y a peut-être des projets de recherche qu'on devrait penser on regarde de plus en plus maintenant on peut développer des services à domicile que les gens restent le plus longtemps à la maison puis j'en suis d'accord là-dessus est-ce qu'on pourrait peut-être je regardais avec Veillir au Canada il manque de présenter des projets de recherche avec les universités avec des gens former un comité ou je ne sais pas quoi regarder ça peut-être présenter un projet il y a de l'argent qui traîne là-dedans il y a de l'argent pour vous dire qui traîne au Canada c'est juste pour savoir aller à chercher il faut travailler ensemble il y en a qui ont des talents là-dedans et de travailler avec un comité consultatif avec tout type de limitation si c'est possible je pense que ce serait quand même idéal pour avoir un beau projet là-dedans le vieillissement de population il faut y penser tout de suite parce que le bébé beau vin il vieille vite la démographie je pense que si vous êtes comme moi vous avez eu des chiffres alors le soir 2026 c'est pas loin 2030 non plus on va être rendu à 25% de personnes aînées bon et il faut aussi sensibiliser ces personnes-là parce que je travaille beaucoup aussi avec les aînés maintenant autant que personnes handicapées puis il y en a qui ne le voient pas encore alors quand on parle d'inclusion ça va être pour eux autres aussi pour aider nos familles surtout les familles de demain avec les familles qu'on voit aujourd'hui ce qu'ils vont donner de l'aide c'est une autre question aussi qu'il faut se poser est-ce qu'on aura de l'aide pour travailler pour venir nous aider alors je pense qu'il faut mettre justement des vêtements comme des salles de bain adaptées des choses fascinantes inclusives pour aider tout le monde dans la communauté alors je vais m'arrêter ici parce que je sais qu'il y a plusieurs sujets j'ai une discrétude je vous remercie merci beaucoup vous avez ressorti plusieurs points très pertinents je pense que ça vaudrait la peine de rediscuter c'est certain c'est juste le fait l'entretien des vêtements ils ne pensent pas mais si une personne peut présenter des difficultés à s'habiller c'est sûr que l'entretien des vêtements c'est autre chose qui peut rajouter un autre un autre fardeau à la tâche donc c'est certain il faut penser à des vêtements faciles d'entretien aussi je peux continuer mais je ne sais pas si on a trois questions je ne sais pas si si vous voulez ajouter quitte à continuer à élaborer lorsque lorsque l'heure et demi sera terminée on a Laurence ensuite on a Hélène ensuite on a Fiona donc Laurence allô moi je suis étudiante en commercialisation de la mode au cégep de Marie-Catherine je suis en dernière année il y a aussi ma collègue Fiona qui est là dans la rencontre puis dans le cadre de notre dernière année on doit faire un projet d'intégration puis notre projet s'oriente sur le vêtement adapté pour l'instant on est en en ébauche on fait nos recherches et tout puis on a déjà établi un peu notre clientèle cible la concurrence ce qu'on voit ailleurs c'est sûr que pendant cette ébauche on a tellement de questions tellement de questionnements comme Juliette a dit nous on n'a pas ce problème là c'est difficile de savoir puis on essaie beaucoup de rejoindre les gens pour répondre à nos questionnements justement puis on a beaucoup de la misère à recevoir tes réponses moi je fais juste une petite annonce comme ça si jamais il y a des gens qui seraient intéressés à répondre à nos questions puis nous aider dans ce projet là ça serait vraiment 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 apprécié que ce soit par rapport à votre processus d'achat quand vous faites ce magasinage que ce soit par rapport à votre confiance en vous peu importe ou juste c'est quoi que ça a besoin un vêtement adapté pour que ça soit parfait selon vous donc c'est ça je fais juste c'est ça comme ça est-ce qu'il y a moyen de te contacter Laurence ou finalement je vais te contacter en fait je sais pas moi ça dépend tellement des gens tu peux me rejoindre sur LinkedIn sur courriel sur Facebook peu importe on pourrait partager peut-être l'adresse courriel dans le chat parfait les gens intéressés pourront la prendre en note merci est-ce que tu pourrais l'envoyer peut-être aux membres qui ont participé aussi ce soir parce que ceux qui se sont inscrits dont j'ai les adresses courriel oui il n'y a pas de problème ceux qui se sont inscrits même peut-être aux membres de ton organisme on pourrait même utiliser ça dans les réseaux aussi si je peux me permettre Vanessa Anne en fait Laurence on pourrait peut-être regarder pour publiciser quelque chose on publie une infolette à tous les mois alors on pourrait peut-être regarder ça ensemble avec Virginie qui fait toujours le suivi avec les chercheurs avec qui on travaille puis on pourrait publiciser ça sûrement ça nous fera plaisir de participer merci beaucoup c'est vraiment gentil en fait juste pour conclure tout ça on a commencé à communiquer avec quelques gens puis juste 5-10 personnes ont fait une différence pour comprendre puis nous donner des yeux sur votre réalité en fait on dit je ne peux pas me mettre à votre place on ne peut pas se mettre à votre place par contre le fait que vous nous en parlez puis qu'on vous laisse être nos yeux puis notre bouche ça nous aide vraiment beaucoup pour notre projet puis comme vous en avez parlé pendant toute la discussion il faut vraiment vous introduire aussi dans le processus pour vraiment avoir des résultats qui sont vrais et réels pour vous donc merci beaucoup pour cette présentation puis on espère vraiment que le projet va pouvoir continuer comme il faut donc merci tout le monde merci oui merci c'est vraiment une belle initiative puis c'est le temps de l'entendre que bravo c'est le travail là-dessus oui vraiment bravo on a Hélène qui a la main levée et je vois Claire aussi donc Vanessa va avoir une question après aussi ok Valérie puis ensuite Claire on va essayer de donner la chance à tout le monde donc Hélène 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 Leblon la parole est à vous je pense qu'on Hélène j'ai pas de j'ai pas de son peut-être peut-être poser la question sur le chat on va passer à Valérie puis Hélène si jamais le son revient ce sera à vous par après oui moi je voulais juste parler avec un art face dans le fond quand on achète un art face on a toujours la possibilité quand le zip est brisé de le faire réparer avec une garantie à vie sur les choses je me disais que pour la mode adaptée au lieu de faire 50 000 collections genre plus court plus long faire ajouter on pourrait dire au lieu de mettre le vêtement à cause qu'ils ont fait une collection à 100 $ par morceau tu dis tu le vends à 60 $ mais qu'il y a une possibilité que tu payes 7 $ pour faire poser un bouton puis que ça repart puis ça revient ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant c'est une suggestion oui c'est une très bonne idée c'est un aspect que je pense qu'il vaut la peine de réfléchir puis merci ça m'a passé par l'idée tantôt quand on parlait de ça j'ai dit aussi même rajouter un velcro couper une part de la pantalon parce qu'il y en a qui sont amputés d'une jambe ils sont amputés plus court tu dis tu perds un montant à 15 $ au lieu de payer le vêtement plus cher je trouve que ça l'apporterait puis tu peux avoir un morceau de linge ça peut être la même collection normale même puis tu veux juste moi des fois il y a juste une petite affaire à faire dessus j'aime ça rajoute moi ça rajoute moi ça ça serait une possibilité de faire adapter les choses merci Claire qui avait la main levée c'est juste des statistiques il y a quelques années Vancouver a fait des recherches et rendu à l'an 2020-30 il va y avoir un Canadien sur cinq qui va avoir un décibaud des mobilités réduites non c'est des réalités mais oui c'est pas négligeable oui de là l'importance de s'y attarder Martin qui voulait intervenir à nouveau c'est juste un petit point parce que la mode ça s'adresse surtout aux femmes on voit ça puis nous les gars on est comme laissés pour compte un peu dans tout ça puis peu importe où ce qu'on va puis tu sais moi pour les pantalons tant qu'on parlait j'étais allé dans un magasin de maternité parce que ça faisait mon affaire d'avoir des pantalons avec un panneau en avant parce qu'on a une dédame puis bon il faut la mettre en quelque part puis le pantalon de maternité faisait bien la dume mais ça si le même pantalon avait existé pour rhum pas de petites fleurs sur le côté puis tu sais ça aurait fait quelque chose qui serait intéressant aussi d'inclure les hommes d'avoir les idées des hommes parce que je pense que c'était juste un petit point oui mais vous avez bien raison il ne faut pas oublier oui moi j'ai quelque chose là-dessus oui vous avez raison Martin mais les femmes ne sont plus impliquées dans la mode premièrement on est plus nombreuses puis regardez juste ce soir je pense que vous êtes le seul homme mais moi je me réfère à Julia Twig qui est sociologue anglaise qui dit que ayant le même handicap homme ou femme les femmes en subissent des conséquences plus difficilement parce que les normes sont plus exigeantes les normes esthétiques sont plus exigeantes pour les femmes oui puis nous on n'est plus impliquées dans la mode on en parle entre nous dans les médias et puis c'est ça le corps des femmes est discipliné il faut avoir telle forme et tout et puis c'est pour ça que c'est surtout les femmes qui sont concernées mais il est vrai que c'est important d'être attrayant autant pour les hommes que pour les femmes mais les normes esthétiques il faut se rendre à l'évidence sont plus exigeantes merci merci Gisseline on a reçu sur le chat l'intervention d'Hélène en fait son mari qui est décédé le 31 janvier qui est en CHSLD on lui avait demandé de lui faire des chemises avec le dos ouvert pour faciliter l'habillement dans le fond mais c'est ça aussi c'est un autre on en a peut-être un peu moins parlé mais tous les gens qui sont en CHSLD en centre d'hébergement qui ont besoin de l'aide de quelqu'un pour s'habiller ça prend d'autres fonctionnalités à penser mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont plus le désir de porter des beaux vêtements donc c'est un autre sujet que c'est à penser aussi est-ce qu'on a d'autres personnes qui avaient envie d'intervenir de poser une question Monique a encore la main levée Monique la parole est à vous ma question était on parle de plus en plus d'achats en ligne bon je comprends est-ce que vous avez pensé aussi dans les recherches peut-être qui seront plus tard d'avoir aussi des descriptions des vêtements vous allez acheter quelque chose si vous n'avez pas de description surtout si vous avez des problèmes de vision ou même d'autres problèmes ce que vous n'avez pas que ce soit c'est pas évident à les magasins en ligne moi je ne le fais même pas parce que j'ai été dans la voie des sites puis c'est décourageant je vais vous le dire deuxièmement on ne sait pas si ça fait si ça ne fait pas si ça ne fait pas si ça ne décrit il y a des problèmes de transaction il y a toutes sortes de problèmes est-ce que ça va je pense que dans les recherches si on forme un comité ça devrait être aussi pris en compte ces aspects-là dans un langage clair c'est vulgarisible vulgarisible que tout le monde comprend alors ah en fait ah vas-y Amélie excuse-moi non non j'allais juste dire donc une description merci vous avez terminé Monique ? oui c'est bon oui ok c'est bon je ne sais pas si on peut y répondre mais c'est peut-être des questions un petit peu philosophiques pour vous autres ce moment non mais vous avez complètement raison c'est une description du vêtement oui écrit avec des images en vidéo aussi puis même auditif pour vraiment que tout le monde puisse avoir une idée de à quoi ressemble le vêtement Juliette je ne sais pas si tu voulais oui ben en fait en ligne il y a de plus en plus d'outils qui sont mis à la disposition des consommateurs pour bien comprendre le produit donc comme tu disais en fait il y a certaines entreprises qui vont mettre des vidéos qui vont mettre plusieurs faces ou même il y a des nouvelles technologies qui s'en viennent tranquillement pas vite que c'est de créer son propre avatar puis de faire de l'habiller donc d'essayer le vêtement puis selon la morphologie de votre avatar il est possible de voir si le vêtement vous fait ou vous fait bien ou moins bien puis si bien faciliter aussi le processus d'achat Est-ce que ces technologies-là ont été testées avec des technologies adaptées des grands comme je parle le lecteur des grands ou peu importe l'autre Oui C'est un petit peu poussé je ne suis pas tant connaisseuse à ce niveau-là mais je sais qu'il y a des recherches qui se font pour tout ce qui est facilité la mise en marché puis le processus décisionnel de l'achat d'un vêtement Tu n'as pas reposé ma question Je pense que c'est important d'être réveillé justement avec les consommateurs les utilisateurs de ces technologies-là pour ne pas louper nos populations de l'hélite pour avoir de plus en plus de gens avec du gros caractère il y en a même qui vont demander à LSQ bientôt aussi des personnes sourdes Alors on parle de plus en plus de langage pour les vulgariser on a une loi canadienne en accessibilité il y a un comité qui s'occupe de ça bon ils sont juste en travaux en brillant millionnaire maintenant mais c'est des exigences qui vont venir éventuellement C'est juste à penser je ne pense pas de répondre à ce soir là-dessus mais c'est juste pour travailler ensemble pour y penser Oui complétement On est d'accord on est d'accord Merci.